Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur Transport Fever 2. Bon, je ne sais plus où combien de l'épisode on est, mais on doit approcher du dixième. Donc, nouvelle vidéo, on va continuer nos lignes de marchandises, notre gros remue-ménage qu'on a commencé dans la dernière vidéo. Donc je vais mettre le jeu en pause pour ça. Donc, rappelez-vous, déjà on avait fait la ligne verte qui, dans un sens, monte là, mais pierre jusqu'à Carpentras pour faire des matériaux. Donc, de Carpentras, ça prend les matériaux, ça les livre dans la ville. Ensuite, on prend des outils et on les descend jusqu'à Lourdes et on reprend des pierres, etc. Vu qu'à Lourdes, on a besoin d'outils. Donc là, ma production d'outils, ici, on va l'arrêter. On ne va pas vendre les véhicules parce qu'on va les utiliser sur une autre ligne. Du coup, on va économiser de l'argent comme ça. On va juste modifier la ligne, par contre. On va modifier la ligne. Donc, on va enlever tous les arrêts. Voilà. Donc le but, ça va être de partir de notre, ici, usine de bois pour aller jusqu'à l'usine, ici, de machine. Donc, on va à l'usine de machine. On va mettre une gare avec deux quai. Donc, non. On part, donc. Là, on prend le bois, on l'amène là. Donc comme ça, ça nous amène le bois pour les machines. Donc ça, ce sera bon. Ensuite, il faut qu'on ait, donc on aura le bois parce que, donc là, on a la forêt. On transforme en bois. On va sûrement s'approvisionner auprès d'une deuxième forêt, d'ailleurs. Il faut également qu'on ait, donc, de l'acier. Ça tombe bien. On a une usine d'acier juste à côté. Donc, on va mettre, pareil, une gare. On va mettre deux quais. Donc, il faut utiliser le charbon. Le charbon, le charbon, on en a là et là. Ensuite, on a du fer ici. Et on aura du fer ici. Donc ça, c'est parfait aussi. Donc, on va faire comme ça. Là, on va utiliser le toit. Tac, on va te mettre là. Donc, une première ligne. On prend le fer. On l'amène à l'acier. Et au retour, l'acier, hop, on le pose ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, de quoi, on va juste changer d'emplacement pour te mettre là. On fasse du croisement, ce sera plus simple. Et on va mettre un petit feu au niveau de ce croisement parce que... On peut pas mettre de feu au niveau d'un croisement comme ça ? Bon. Bon, tant pis. Donc voilà, comme ça, hop. Ça, ça fait la boucle. On va directement renommer la ligne. Donc, on va appeler ça... Bon, bah, vu qu'on est à côté de lourdes et que lourdes a aussi besoin d'outils. On va appeler ça lourdes fer acier 1. Vu qu'il y aura deux lignes. Voilà. L'autre ligne, donc, c'est lourdes planche machine. Lourdes bois planche 1. Parfait. Ensuite, donc là, on a dit qu'on irait chercher le fer, l'autre fer qui nous manquera ici. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on aménage la route. On va la faire passer, là, entre les arbres. Voilà. On aménage la route comme ceci. Là, 3, on va enlever parce que ça zigzague un peu trop pour rien, à mon goût. On te met une grosse ligne droite. Hop. Tac, tac, tac. Là, ça fait une bosse. Ça fait une sacrée bosse ici, donc. On va changer ça aussi. Voilà, on terraforme vite fait la route. Voilà, on va directement ici mettre la garde de marchandises. Hop. Parfait. Et on va directement aussi créer la ligne. Donc, de toi, hop. On t'emmène ici, donc. Lourdes. Faire, acier, deux. Ensuite, le charbon. Le charbon, le charbon. Alors, le charbon, il va falloir créer un pont pour aller au niveau du charbon, prendre le charbon, là. Ouais, il va falloir créer un pont. On n'a pas le choix. De toute façon, je regarde s'il y a une autre possibilité, mais non. Donc, on va profiter, là, qu'on ait une zone un peu plus haute. On va réussir le fait qu'on ait une zone un peu plus haute. Par un petit pont qui traverse, on peut, voilà, faire une petite courbure comme ça à notre pont. On va mettre un pont en pierre. Allez, un pont en pierre comme ça. Par là-dessus. Et là... Non, on ne va pas enlever comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que ça va être la route principale et c'est elle qui... C'est ici qui va se relier. Bon, regarde. Ce qu'on va faire, c'est que ça, c'est la route principale et c'est toi ici qui vient te relier ici. Hop. Voilà. Comme ça, on peut mettre... Un arrêt ici. Et un ici. Donc... Hop. Ici, ici. Donc ça, c'est... Lourde. Charbon, acier, un. Et... Lourde, charbon, acier, deux. Voilà. Ensuite, donc, l'acier, oui, on l'amène des zones au niveau des machines. Et ensuite, donc, il faut livrer les machines. Ça ne se termine jamais. Livrer les machines. Alors, où est-ce qu'on a besoin des machines ? Parce qu'à Lourde, on a déjà deux points de livraison, là. Donc, si on peut éviter d'en créer un nouveau. Bon, on va livrer ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste remplacer celui-ci. Voilà, le carburant, il peut arriver là. C'est pareil. Donc, voilà. On va juste, donc, faire la ligne de livraison pour les machines. Lourde livraison machine. Puisque, ouais, de là, de toute façon, on desserre tout. Ce qui a besoin de machine, parfait. Et, donc, ensuite, on va aussi amener des machines. On a dit, on a dit, on a dit qu'on aura besoin de machines au niveau d'Avignon. Et au niveau de Carpentras. Ouais, on va faire ça, du coup. On va amener des machines au niveau d'Avignon. Et au niveau de Carpentras. Donc, on part là. Avignon, est-ce qu'en desservant ça, on desserre la zone qui a besoin de machine ? Oui. On va juste mettre aussi un arrêt de l'autre côté. Et là-haut, Carpentras, où est-ce que ça a besoin de machine ? C'est pareil, avec cet arrêt-là, on desserre à peu près tout. Bon, au piroir, on va faire un arrêt différent. On va mettre là. Et on redescend. Ah, mais du coup, il redescend à vide. Ah, c'est bon, c'est un peu con. Ouais, bon, du coup, c'est un peu con qu'il redescend à vide. Mon camion. Qu'est-ce qu'il pourrait descendre à descendre ? Parce qu'on descend déjà des outils. Il n'y a pas de nourriture pour l'instant. Ah, si, on livre déjà de la nourriture. En fait, on livre déjà quasi tout au niveau de l'ourde. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. Pour l'instant, on va mettre ça comme ça. On va renommer les lignes. Donc ça, c'est... Voilà, Avignon, livraison, machine. Non, quoique, je vais mettre Carpentras. Vu que le terminus de la ligne, c'est Carpentras. Ok. Il reste des lignes qui sont non renommées. Je ne sais pas... Ah oui, c'est mes lignes de bus qu'on a juste ici. Bon, ce n'est pas grave. Vu que c'est temporaire, on va les laisser non renommées. On va maintenant mettre en place, justement, nos camions, etc., etc. Là. Alors. On va mettre le jeu en play. Déjà. Donc là, on a un taux de 149 entre les deux. Là, il faut un taux de 400. Donc ça, c'est bon. Là, on aura aussi besoin, à terme, de toute façon, d'un taux de 400. Donc on peut doubler 3. Ensuite, on va acheter... On va les acheter au niveau du dépôt routier qu'on a là. Les camions dont on a besoin. Donc là, il faut que j'ai du tout type de marchandises pour ici. Vu que dans un sens, ça prend le fer. Et dans l'autre sens, ça prend l'acier. Là, par contre, pour aller chercher le charbon ici, je peux prendre du... Ceux qui ne prend que le charbon. Donc, taux de 400. Ah, 435. On peut peut-être avoir 400 piles. 392. Non, on va reprendre 435. Là, l'autre ligne, pareil. Il faut un taux de 400. On investit. On investit dans le routier. 402. Parfait. Parfait, parfait. Et la livraison. C'est pareil. Il m'en faut pour la livraison. Donc on va en mettre 2 pour la livraison. Ma livraison, c'est quoi ? C'est lourde livraison machine, oui. Et on va aussi en prendre 2 pour la livraison. Voilà, carpentras, livraison, machine. Et on va laisser l'industrie ici se mettre en route. Bon, donc, plein de nouvelles lignes ici. Il y a beaucoup, beaucoup de lignes là qui vont se croiser. Mais bon, c'est pas grave. Là, pareil, il y a beaucoup de lignes qui se croisent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre acier d'un côté. On va mettre acier sur le terminal 1. Enfin, fer sur le terminal 1 et charbon sur le terminal 2. Comme ça, on répartit un peu entre les deux. Parfait. Allez, on va laisser la ligne, l'usine, se mettre en place. Donc on aura de toute façon ici une demande à peu près de 200. À Avignon, une demande de à peu près 100. Et à Carpentras, une demande d'à peu près 100 au futur. Donc je pense que l'usine devrait tourner rapidement en plein régime. Une fois qu'on verra que les deux... Ah, on débloque les 26 000, nickel. Et on débloque aussi les RIB. Une fois qu'on verra que cette usine produira au maximum et que ce ne sera pas assez, on mettra la deuxième mine de fer. Et pareil pour la mine de charbon. Une fois qu'on verra qu'elle produira au maximum et que ce ne sera pas assez, on mettra la deuxième mine de charbon. Et d'ailleurs, là, on peut voir que le taux a changé. Donc on peut enlever quelques véhicules. On va en mettre 8 pour l'instant. Alors, notre RER d'ailleurs, entre temps, est-ce qu'il est devenu rentable ? C'est toute la question qu'on se pose ici. Ah oui, d'ailleurs, ici, il y a un petit point à 30. qu'il fallait que je corrige, du coup, que je n'avais plus corrigé dans la dernière vidéo. Je ne sais pas où est le petit point qui fait que ça freine à 30. Ah, c'est là. Voilà, 60, parfait. Ok. Et bon, mon RER, oui, il est rentable à peu près 900 000. Donc il commence à être rentable, c'est bien. Bon, en même temps, normal, il m'a l'air assez saturé, quand même. Voilà, parfait. On va voir l'arrivée à Avignon. Alors après, il faut voir... Ah, on a débloqué les Z2N, parfait. Ah, du coup, on va pouvoir voir la longueur de ce truc. Ouais, c'est 100 mètres, c'est pareil. 4 caisses, 100 mètres. 130 mètres des 5 caisses. Ouh, bon, avec 160 mètres, on aura largement de quoi faire. Mais, ouais, peut-être si on met une RAM Z2N. Ça, on a vu, avec deux RAM, MI84, on n'était pas rentable. Sachant que ça nous coûte 3,8 millions à l'entretien. Et ça, ça coûte combien à l'entretien ? 4 millions... 5 millions... Et ça transporte 230. Alors, on est quand même un peu en dessous, on a l'air un peu mieux. Et avec ça, on est à combien ? 3 millions d'eux, et on transporte que 99 personnes. Et sinon, si on fait autrement. Si là, on regarde, par exemple, vu que j'ai vu qu'on avait les RIO, là, voilà. Ça, là. Ça, ça coûte 1 million, et il faut rajouter de la loque électrique avec. Et si on prend une loque normale, quoi. 1 million 8. Ouais, ça coûte cher. Ça coûte cher, ça coûte cher avec la loque. Mais peut-être si on essaye de mettre une Z2N. Là, vous voyez, une Z2N, on va mettre logo classique. Z2N nous coûterait 24 millions, et on aurait 5 millions d'entretiens par an. Et on transporterait en même temps beaucoup plus de personnes. Sachant que là, bon, la valeur diminue, mais l'entretien, ouais, c'est... On aurait 1 million de plus, mais on transporterait quand même 100 personnes de plus. Donc moi, je pense que c'est rentable. On va faire un petit emprunt, et on va voir si c'est rentable. Voilà, il faut investir, il faut prendre des risques financiers. Voilà. L'arrivée de notre Z2N, en ligne. Voilà. Que c'est beau. Z2N, livré, Île-de-France, bien classique. On va rembourser l'emprunt déjà au maximum de ce qu'on peut. Et là, après, bon, toutes ces lignes-là, normalement, devraient être rentables. C'est juste, voilà, il faut attendre que ça se mette en place. Il faut attendre que la production commence à se faire. Donc c'est ça qui prend aussi du temps. On va faire un petit screen, là, de notre Z2N à quai. Hop. Que c'est beau. N'empêche, c'est quand même des beaux trains. Ils sont quand même vraiment bien modélisés, je trouve. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Voilà, le petit screen. Parfait. D'ailleurs, bah tiens, tant qu'on y est, en attendant que nos lignes se mettent en place, je vais tout faire les screens pour la miniature, vu que je ne pense jamais à faire aucun screen. Voilà. On va faire les screens. Hop, on fait un screen ici. Ici, il y a Carpentras. Ah oui, il y a la masse de monde ici. On sait que nos bus ont l'air d'amener... Ah oui, nos bus sont bien remplis. Enfin, ont bien absorbé tout le monde qu'il y avait. Donc on va enlever un bus. On voit qu'il y en ait trop. Et là, notre train, il est où ? Il repart. Ouais, je pense que ce sera rentable. Je pense qu'on a quand même fait le bon choix. On va voir si ça accélère aussi bien que les mises 0-9. Il s'amuse à siffler. Mais, ah, ça accélère quand même plus péniblement. On peut voir que les 140, on a un peu plus de mal à les atteindre. Avec la Z2N. Ouais, on n'a même pas atteint les 140. Bon, peut-être dans l'autre sens où il y aura plus de descente, ce sera plus facile. Hop, Carpentra, Terminus. C'est stylé, n'empêche. La gare Terminus comme ça, moi j'aime bien. Je trouve ça vraiment stylé. Donc on va voir dans la descente. On va voir dans la descente si on arrive à atteindre les 140. Parce que bon, il y a quand même moins de patates qu'avec les Ami 84. 120, 130. Ah, même pas. On était à 139, mais on n'a même pas fait le 140. Comme quoi, là, on arrive en gare de Cité des Papes. Ah, il y a pas mal de gens qui descendent en gare de Cité des Papes. Quand même, il y a une quarantaine de personnes, je crois, qui sont descendues. Ça fait quand même pas mal. Là, on fait le tour. On arrive à la gare centrale d'Avignon. Oh, le quai est blindé. Le quai est bien blindé. Alors, est-ce que le train est rentable ? Non. On va attendre un peu qu'il arrive à Lourdes. Mais ouais, j'étais étonné. Il y a pas mal de gens qui sont descendus ici en termes de trafic. Ouais, il y a du monde. Et là, l'arrêt, ouais, il est bien desservi aussi. Tac. Ah ouais, là, il y a carrément le gros bonhomme tellement il y a du monde qui attend. En même temps, avec un train, normal, c'est compliqué. Mais ouais, bon, c'est... La rentabilité est dure à obtenir. Ah, on a débloqué les TGV atlantique. Super. Mais bon, pour l'instant, on va pas mettre de TGV. Il y aura sûrement des TGV dans le futur sur la map. Mais pas pour... Enfin, il y aura sûrement un TGV qui fera genre Dinar Clermont-Ferrand, je pense. Un truc comme ça. Quoi, Dinar Clermont ? Un truc qui traverse la map. Bon, ici, mes outils. Mes outils, mes outils que ça produit. On va rajouter des camions supplémentaires. Il te faut être passé de Terminal 1 et il te faut être passé de Terminal 2. Voilà. Oh là là, ce bordel ici avec les lignes. Des lignes qui vont à droite, des lignes qui vont à gauche. Là, c'est le croisement de toutes les lignes ici. Mais je suis étonné quand même qu'on puisse pas mettre de feu rouge. Parce que bon, ça aiderait quand même à fluidifier un petit peu. Donc sinon, on va un peu forcer le jeu à mettre un feu rouge. Force un peu le jeu. Voilà, ça aidera un peu à fluidifier. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Bon. Bah écoutez, mon RR pour l'instant, bon, la rentabilité... Ah si, un million là quand même. Ah mais la rentabilité est quand même vraiment dure à avoir avec les trains. C'est vachement compliqué. Alors du coup, j'ai envie d'essayer. Si je remets deux trains, j'ai peur que ce soit pas assez quoi. Enfin que justement, ils... Soit pas rentables. Ouais, ça... Ouais, ça rapporte de l'argent, mais... Faudrait essayer en mettant deux trains. Mais non, mais de toute façon, même en mettant deux trains, il y aura jamais assez de monde là au niveau de Carpentras et tout. De toute façon, j'aime pas l'argent pour ça. Ça coûte combien déjà ce truc ? Ça coûte 23 millions, bof. Écoutez, pour l'instant, on va laisser une seule rame. On va rembourser déjà notre crédit parce que là, on a déjà perdu pas mal d'argent. Je vais attendre que les lignes de marchandises soient rentables. Je vais un petit peu laisser tourner le jeu, vous savez quoi ? Et on va attendre que mes lignes de marchandises soient rentables. Mes bus là, est-ce qu'ils sont... Oui, mes bus sont toujours rentables. Ouais, 200 000, c'est bien. Tant qu'il rapporte un peu d'argent, c'est bon. Lui, un petit peu moins. Et le Saint-Maxime, ah, il a du mal, le Saint-Maxime. Mais bon, c'est pas grave, ça ramène du monde à la gare de Poitiers. Ah, là, 2 millions de rentabilité, ça, ça me plaît. Pour rembourser le crédit, en plus. C'est quand même mieux. Bon, là, après, il y a toujours, normalement, les bonnes lignes qui doivent être bien rentables. La ligne Carpentras-Pierre-Materiaux. Du coup, elle est bien rentable. Un million de rentabilité. Ah, là, on est pas mal. Et Carpentras l'avait grandi. Ouais, bon, bah écoutez, je vais laisser un petit peu tourner le jeu en off. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Une petite courte vidéo. Est-ce qu'on peut terminer... Ah, peut-être terminer la vidéo sur un petit cabride. Un petit cabride, je sais pas, en bus au niveau de Carpentras. Ça peut être drôle. Vu le profil de la ville. Ça peut être drôle. On va prendre la ligne de bus rose. Voilà, c'est vraiment un bus de montagne, ici. Voilà, comme ça, on varie les plaisirs en cabride. On fait pas toujours des cabrides de train, mais aussi des cabrides de bus. On pense au plaisir de tout le monde. En tout cas, la ville de Carpentras a bien grandi. Elle a bien grandi, les immeubles bien poussées. Ah ouais, l'arrêt dans la montée, là, compliqué, hein, pour redémarrer derrière. La petite maison au milieu de la falaise. Le petit dépôt de bus caché derrière les petites maisons, je trouve ça assez drôle. J'aime bien le rendu que ça. Petite sauvegarde automatique, hein, désolé. Il faut bien qu'il y en ait de temps en temps. Bon, encore, ça va, là, c'est le début du jeu. Donc, pour l'instant, pas de lag, pas de problème. Il n'y a rien, c'est la partie cool. C'est plus tard où les sauvegards automatiques deviennent problématiques. Allez, la sauvegarde automatique, on continue. De toute façon, les sauvegards automatiques, j'ai l'impression, dès que je suis en vue en cabride, en vue cabine, les sauvegards automatiques, elles ont du mal. Elles ont beaucoup de mal. Dès que je suis en vue dans un train ou dans un bus ou quoi. Donc là, le petit dépôt de bus, voilà, hop. Il passe dans la rue, petite rue marchande, là, avec les petits commerces. Hop, on prend du monde. Voilà, on finit de se remplir au dernier arrêt. Parfait. Et on arrive donc à la gare. Et voilà, la gare terminus. Terminus, terminus. Bon, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. Je vais un peu laisser tourner le jeu en off pour rentabiliser toutes les lignes qu'on a mis en place. Salut tout le monde, c'était Léo. A plus.